Alors, je suis une habituée de la World Policy Conference, je crois que j'en suis à ma septième ou huitième participation, je n'ai pas trop, et c'est un moment que j'essaie de ne jamais rater, surtout parce que c'est l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des personnalités de différents horizons et de prendre un peu le pouls de notre planète sur les questions politiques, militaires, stratégiques, mais aussi maintenant on a quand même inclus l'environnement qui fait partie aussi des questions, j'allais dire, de survie de l'humanité, donc hautement stratégique, et l'Afrique. L'Afrique est devenue un sujet, je crois qu'on a compris qu'on ne peut plus continuer à marginaliser l'Afrique, le continent d'aujourd'hui et de demain, et cette année c'est particulier parce que, je crois qu'on s'y attendait tous, la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé, l'agression russe, a des implications mondiales, et notamment en Afrique, qu'on l'a vu, et c'était un petit peu, on se demandait un peu comment les gens perçoivent ça, quelles sont les perspectives, comment, voilà, donc il y a un point de vue européen et occidental très très fort, et en ce qui concerne, et là si j'ai un petit regret, c'est que quand même, on a tendance à présenter un peu la, je dirais, la neutralité africaine comme étant le résultat d'une manipulation russe, d'une désinformation, donc ça il faut arrêter ça, parce que pour analyser et essayer un peu anticiper ce qui va se passer demain, faire de la prospective qui soit, il faudrait avoir des bases saines, il faut vraiment, il faut comprendre ce qui se passe réellement, et les positions africaines sont un petit peu en retrait pour des raisons historiques, pour des raisons qui tiennent aux relations qu'il y a, que les pays européens, occidentaux, de manière générale, entretiennent avec l'Afrique, et il faut le comprendre pour pouvoir, j'allais dire, embarquer les Africains dans des causes communes.